Salut tout le monde, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. On est sur le coach abonné de la semaine Bronze Silver de la saison 8 qui vient plus ou moins de commencer. Je suis avec Toucan, salut Toucan. Salut tout le monde. Donc Toucan, le coach d'E-Discord qui commence à être populaire mine de rien avec ses level 300 et quelques. D'ailleurs, un level combien là ? 397. 397 ? Ouais. Ah oui d'accord, ok. Bah tu vois, je n'étais pas prêt. Et bah en tout cas, GG. C'est au niveau 400. Bah, euh, peut-être pas ce soir parce que j'ai la flemme, mais euh... Ok. Bah on verra ça, courage à toi. Du coup, aujourd'hui nous sommes avec, du coup, des gens qui sont motivés, stressés et qui veulent gagner. À la top 10, nous avons un Nasus, le chien, insane en late game. Mais j'ai l'impression que maintenant Nasus est même fort en early, des fois, c'est hallucinant. Contre un Panthéon. Alors, Panthéon qui contre Nasus en early, très violemment avec ses coups de lance. Heureusement que le Nasus... Ah mais là, on ne le compara pas. Si Nasus, il donne un conseil tout bête pour le Nasus, tu prends Bouclé d'Oran avec Second Souffle. Dès niveau 1, Nasus, il ne pourra pas se faire top par Panthéon. Bien vu. Et du coup, le Bouclé d'Oran sera beaucoup trop fort contre Panthéon. D'ailleurs, c'est pour ça que Panthéon a disparu de la top lane. C'est à cause du Bouclé d'Oran actuel, plus la Rune Second Souffle qui est arrivée. D'accord, ok. Donc, si Nasus, il ne fait pas de bêtises, il n'a pas de raison de mourir. D'accord. On rappelle qu'en fait, le Bouclé d'Oran, quand on va se prendre des dégâts, ça va nous redonner 20 points de vie sur 10 secondes. Et la lance va peut-être faire, je ne sais pas, 50-60. En fait, c'est 32, puisqu'il y a les 20 HP plus les 6 HP toutes les 5 secondes. Ah oui, d'accord, ok. Bref, c'est complètement insane. Donc, à la jungle, nous avons Eve contre Gragas. Deux champions AP. L'un est assassin. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas Gragas jungle, c'est V jungle. Donc, Evelyn qui peut se mettre invisible dès le niveau 6, passivement. Qui est un assassin qui va essayer de détruire la Xayah en face. Voir le Gragas s'il part full AP, parce que c'est un Gragas mid. Contre un talon à la mid lane, donc talon gros assassin AD qui peut traverser les murs, vous le savez. Contre un Gragas qui va partir sûrement full AP. Vous avez sûrement vu une de mes vidéos où j'expliquais les combos de Gragas sont complètement insane. Si c'est bien exécuté, donc j'ai hâte de voir ça. Contre, à la bot lane, un Timo ADC avec un Otillus, avec une Xayah et un Alistar. Et oui, c'est encore le homme chien qui participe tout le temps. Il est béni des dieux, les gens. Je ne peux rien y faire, il gagne même les tirages des subs. On ne peut plus rien faire. Il va participer, j'ai l'impression, à tous les coachs. Essayer d'être plus rapide que lui, je ne sais pas. Ou avoir plus de chance, c'est impossible. Du coup, niveau draft, qui a l'avantage Toucan ? Ton équipe a beaucoup trop de dégâts physiques. Qu'en penses-tu ? Et Gragas, par full AP, je ne suis pas fan. Parce que Gragas, full AP, il pourra réaffaire contre les tanks. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, là, c'était un petit peu le même problème qu'on avait la dernière fois, si je ne me trompe pas. C'est qu'on n'a pas vraiment de mage qui va pouvoir attaquer à distance facilement. Là, c'est vraiment Gragas. Alors, vous manquez de pauvres, ça, c'est sûr. Oui. Par contre, en fight, vous avez du CC, vous avez des trucs à faire, quoi. Voilà. Par contre, on a beaucoup de CC, et là, Nasus, c'est sur bolos. Juste pour donner mon avis, franchement, si le Gragas, il joue, comment dire, AP tanky, s'il ne joue pas full AP, il y a moyen que ton équipe aille gagner. D'accord, donc là, tu conseilles... Et Might, il les gagne. En fait, l'Evelyne, elle ne pourra pas rentrer s'il est au Gragas, il joue un peu tanky. Et à partir de là, il y a ton équipe qui peut gagner assez facilement. Parce qu'en fait, quand je dis full AP, pour Gragas, c'est un petit peu comme moi qui joue le full AP de Galio, en fait. On prend quand même des gros points de vie. Tu sais, genre, protobelt, Luandri, pour avoir au moins 600 points de vie de bonus, pour ne pas se faire one-shot comme de la merde. De toute façon, il va devoir faire ça absolument. Pour Gragas, il scale sur les points de vie avec son passif, donc il y a... Voilà. Donc il va devoir prendre beaucoup de points de vie, surtout qu'il est contre un talon, qui peut le one-shot s'il parle full AP, mais il ne va pas partir Morello. Il va vraiment partir, genre, protobelt, des trucs comme ça, je pense. On va voir ce qu'il va prendre, ça va être intéressant. Oh, ok, d'accord. Il a pris quand même mid-life, le talon, qui joue... Il a un super skin, c'est un demi en skin. On a une agression de la Evelynn qui se fait tout de suite combottée par Alistar. La Evelynn qui a eu beaucoup de points de vie qui se fait exhaust, mais ce n'est pas elle qu'on aurait dû exhaust, c'est plutôt le Timo. Mais on va quand même s'en tirer de la part de Xayah, qui a encore 10-15% de PV, donc ça va. Pendant que le Timo est en train de se prendre énormément de points de vie, de points de dégâts, je veux dire, par les minions. Oh là là, le Alistar qui essaie de le finir, mais ça ne va pas passer. Aïe, 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 la tristesse, la Evelynn qui est revenue aider son équipe. Ah, le Alistar, bah oui, au début, ça ne fait pas de dégâts, ça ne fait pas de dégâts, malheureusement. Et l'Axaya, c'est l'Axaya qui s'est fait sûrement zoner par le Nautilus, donc elle ne pouvait pas y aller. Et en effet, Nasus, tranquille sur sa line, il n'a toujours pas utilisé sa potion. Non, toujours pas, non. Mais non, il n'a pas besoin, c'est même Panthéon qui a perdu une potion. C'est même Panthéon qui a perdu une potion. Après, il n'a pas son bouclier, évidemment, il joue avec la potion rechargeable. Alors, cette potion, la potion de corruption, qui va donner plus de points de vie et de la mana, contrairement à une potion normale, et qui va aussi vous permettre de faire plus de dégâts. C'est quoi déjà ? Un montant de dégâts, ce n'est pas monstrueux, mais ça coupe la régénération, entre guillemets. Parce que ça permet d'entretenir une agression. Ok, petite agression sur Panthéon, on fait Proc Electro-Cute, qui ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Il est très très bonne regen. Mais attends, mais est-ce que le... T'as un Proc Electro-Cute, elle fait pas mal parce que Nasus, il a beaucoup de points de vie en fait. D'accord. Et comme en plus, le dernier régénération, ça remonte vite. Ce qui fait que, jouer Electro-Cute contre Nasus, ça ne sert à rien du tout. Il ne faut pas jouer Electro-Cute contre du tank. D'accord. Ouais, mais là, Panthéon, il veut... Il n'est pas en mode où il veut gagner contre Nasus, peut-être, je ne sais pas. Oh, attention, le coup de tonneau qui a été très très bien utilisé sur le talon pour le ralentir. Le coup de bidon pour esquiver un petit peu Evelyne, mais elle a quand même réussi son sort. D'accord. Ok. Et ouais, Panthéon qui se fait dominer. C'est ouf parce que tu vois des Nasus. C'est juste que le Nasus, il peut farm à l'infini en fait. Là, il a les cookies, le Nasus. Ah, il a les cookies, c'est pour ça. Donc, il a déjà mangé un cookie, c'est-à-dire. Il a déjà mangé un cookie. D'accord. Mais il aurait pas dû manger le cookie, il aurait dû le garder en fait. Ok. Parce que si Nasus, il a autant de points de vie, le cookie est rentable que si t'es l'eau HP. Voilà, terrible. Terrible pour la vie qui voulait les ganks le Nasus. Le Nasus qui joue extrêmement bien. Le Nasus qui avait push et qui avait senti, tu vois, le gank de la vie. Super bien vu. Super bien vu. Est-ce qu'on essaye un petit freeze de la part de Panthéon ? Oui, on a fait un bon petit freeze. Du coup, le Nasus va devoir aller warder dans la rivière pour pas se faire gank par la vie. La vie qui est encore là. Ah, attention. Elle a vu. Sauf qu'elle sait pas que c'est wardé. Mais elle s'en doute. Elle s'en doute que c'est wardé. Du coup, je pense qu'elle l'abandonne sur le Nasus. C'est un petit freeze des sorciers qui sont hors portée de la tour. Mais là, le Nasus va... Ok, la vie est super bien positionnée. Il n'y a pas de ward ici. Elle se doute que ces wardés dans le bus sont juste en bas. Pendant qu'Evelyne prend son deuxième rouge de la partie. Attention parce que si on se montre de la part de vie, on peut se faire voler son blue buff. D'ailleurs, là, Evelyne, je pense... Que fait l'Evelyne ? Est-ce qu'elle va check ? Oh, ça sent le gank. Ça sent le gank à la botte lane. La botte lane qui a bien trop push. Mais c'est un Alistar. C'est un Alistar. Ça va pouvoir dégager. Sauf que là, le Alistar, il doit dégager non seulement Nautilus, mais aussi l'Evelyne. Et ça, c'est un gros problème. Le Alistar ne peut pas tout faire. La Xayah, malheureusement, ne va pas s'en sortir. Elle n'avait pas son heal ni son air. Elle n'est pas encore niveau 6 ni de flash. Très bon gang de Evelyne qui avait bien regardé la carte. Bien joué. Elle est au Drake, là. Est-ce qu'elle est en train de se soloter le Drake ? Elle a commencé le Drake, et elle va se faire aider par son équipe. Super bon call. Ah, ça va bon call, oui. Super bon call. N'oubliez pas, quand vous êtes jungler, et que votre mid et votre botte lane est en train de mettre une énorme pression, vous pouvez vous permettre de faire le dragon. Le mid, s'il push beaucoup, il va pouvoir décaler un petit peu. Mais là, en plus, ils ont fait des kills. Du coup, c'est complètement gratuit. Le Timo, il est free farm, donc là, il ramasse du farm gratuit. Pendant que l'équipe a fait le dragon, et ce qui fait que tout est rentabilisé, en fait. Exact. Il n'y a pas besoin d'être toute l'équipe pour faire le dragon, en fait. Ah, là, par contre, on va faire une ulti. Oh là 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 là. Le Nautilus, il est parti sur la rune Pointe de l'Immortel. En tant que support, ce n'est pas la rune conseillée. Il vaut mieux plus prendre les deux runes, en fait. Soit Aftershock, soit la rune qui shield. D'accord. Oui, c'est la rune qui shield. C'est la différence, les deux sont très bien, mais... Mais... On peut voir. Ouais, je pense que Aftershock, c'est plus si tu as besoin d'engages souvent, et qu'en face, c'est très passif. Mais si c'est très agressif, comme peut-être, je ne sais pas, moi, une Léona... Si tu as ce type que tu peux tanker, tu peux prendre ça. Si tu as ce type que ton carré est trop fragile, tu prends la rune qui shield. Ok. Ok, je vois. Alors, bon, le Nautilus est mort, mais ce n'est pas très grave. Il n'y a pas eu d'objectif à faire juste après. Du coup, c'est une mort juste pour des gold. Donc, ce n'est vraiment pas grave. Le Gragas qui est parti sur sa protopelle, qui a commencé avec l'Extech. Il aurait dû prendre un tout petit peu d'armure, quand même, le Gragas. Au moins, il est top, juste ça. Parce qu'il a quand même ramassé un kill, le talon, et il a déjà une deck d'entrée. C'est vrai qu'on a l'habitude de partir full AP et vraiment faire tout ça, mais là, le gros problème, c'est vrai qu'en face, c'est un talon qui prend de la létalité. Et là, juste un peu d'armure, ça aurait tout changé. Alors que là, il va faire extrêmement mal. Mais oh ! Le flash Q de Nautilus qui ne passera pas sur le back de la Xaya. Aïe ! C'est horrible, ça. Ça, c'est vraiment pas de chance. Pour le Nautilus, on vient de claquer un flash. Mais c'était bien tenté, en vrai. Si ça touchait, c'était un kill. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Quoique, elle avait son R au cas où. Donc voilà. Alors, en termes de goals, on est combien ? 14, il y a 1 000 goals d'avance pour l'équipe bleue. Normal, ils ont des kills d'avance. En termes de CS, c'est hallucinant. Nasus qui a énormément de CS. Ah mais Nasus qui n'a toujours pas back. Il a 2 500 goals. Il a 10 minutes de jeu, il a juste le boucler de Doran. Il va revenir avec une trinité, on ne va rien comprendre. Non, c'est bon, il back maintenant. Il y a 2 500 goals, là, il y a 2 500. Il y a beaucoup d'années en face. Ok, il va prendre de l'armure, en effet, t'as raison. Attention, agression de la part des deux supports sur les deux ADC. Attention, le E de Xayah. Non, on avait déjà fait le E avant. Ok, on va cesser la Xayah. On aurait pu focus le Alistar aussi, comme ça, ça aurait cesser non seulement le Alistar et la Xayah en même temps. Très bon knockback du Alistar, très bon CC. Il essaie de profiter un maximum des CC de Alistar. Il joue super bien Alistar, alors que c'est un support autophile. Il a très bien enchaîné. Il y a un truc qui me choque, là, le Nasus, il est parti sur 3 potions. Nasus est parti sur 3 potions. Pourquoi ? C'est tout l'argent perdu, en fait. C'est énorme. Alors, peut-être qu'il veut back dans 2 ans. Non, 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 mais il n'y a pas besoin de ça. Oui. Oh, attention. Ouh là, il y a des dégâts de WV. C'est quand même assez important. Le talon, est-ce qu'il va s'en cirer ? Ah, c'est dommage. Oh, non ! Le overkill, on a essayé. On aurait dû au moins ult avant. Malheureusement. Là, Evelyn qui va faire son ultime. Et on a un flash de la part d'Alistar dans un timing parfait. C'est bon, il a pris sa potion. J'allais être en mode... Il a acheté 3 potions, mais il ne les utilise pas. Mais si, il les a utilisées. Et la Evelyn qui prend... Oh là là, 4-0 la Evelyn. Là, vous allez voir le snowball d'une Evelyn, les gens. Ça risque d'être extrêmement violent. Elle a 1100 gold, là. Ça risque d'être compliqué. Gregas a 2 kills. Avec le nouveau skin, d'ailleurs, qui est vraiment stylé. C'est vraiment cool. Pourtant, on dirait qu'il s'apparaît des chiottes à chaque fois. J'ai pas vu. Regarde-le. On dirait qu'il s'apparaît des WC devant lui. Je ne comprends pas. En fait, c'est un sous-marin. Ah oui. D'accord, ok. Si tu ne vois pas l'animation du début, j'avoue. On peut porter à compte. Oh là là, le Nasus qui fait perdre du temps à la vie. Attention, attention, la Evelyn qui est en train de scout. Oh, la vie. Il faudra partir très, très vite. Non, on essaie de se retourner, mais on n'a pas vu. On ne sait pas qu'il y a le talon qui est juste derrière. Talon qui va utiliser le mur avec son E pour pouvoir la rattraper. Il va sauter dessus et il va tout simplement la tuer. Ça, c'est 300 gold complètement gratuits. Aïe, 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 le manque de vision qui fait mourir la vie qui aurait dû plutôt partir. Pour les joueurs, en général, parce que là, il y a Talon aussi qui a 3 potions. Ne prenez jamais 3 potions. 150 gold, c'est plus de 7 sbires, en fait. 7 sbires, c'est énorme. Est-ce que vous arrivez à la site tout le temps ? Tous les sbires. Prenez plutôt une potion rechargeable. Vous pourrez la revendre plus tard, mais vous aurez des potions à chaque bac. C'est largement suffisant. En plus, le Nasus, il joue avec 3 potions, mais il a en plus les cookies, plus le bouclet de Rann, plus son passif qui donne du sustain. Il a trop de sustain à... En effet. Ah, le Timo qui commence à mettre des patates, là. Il est en 0-3. Ok, il a déjà son... Ok. Là, ça donne Nachor. On rappelle que Timo, c'est le homme chien qui a été forcé. Vu qu'il participe tout le temps, on ne sait pas comment il fait. Il n'a pas pu prendre son rôle. On lui donne maintenant des handicaps. On lui donne des handicaps. Et... Il y a pas si tu voulais jouer à des carry, alors je le dis, tu vas jouer à des carry. Vu que personne n'a envie et que tu participes tout le temps, tu laisses ta place aux autres. Il se débrouille bien. 0-1-3. Il ne fit pas, c'est bien. Il a une montre en plus, là. Il a la stopwatch. Oh, attention. Là. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. C'est catastrophique. Aïe, 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 plus 6. Ouh loulouloulouloulou. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire contre un briseur... C'est plaisir, je dirais que... Un briseur assassin, comment tu définirais talon ? Talon ? C'est un assassin tout court. C'est un assassin tout court. Du coup, ça ne peut rien faire contre Nasus. Talon contre Nasus ? Non, Panthéon contre Nasus. C'est très compliqué. Panthéon contre Nasus. Ah non, tu parles de plusieurs choses différentes. Oui, excusez, j'ai peut-être tromper le... Panthéon, en fait, Nasus... On va dire, à niveau équivalent, les deux ne peuvent pas se tuer en fait, à niveau équivalent. Mais il va arriver un moment où Nasus va tellement scale que Panthéon ne pourra jamais rien faire contre Nasus. Mais le slow est beaucoup trop important du Nasus, Panthéon il peut rien faire contre le slow. Ah oui non, il est beaucoup trop important, c'est-à-dire que si Nasus il max le slow en deuxième, Panthéon ne pourra plus jamais bouger en fait. Ok, Nautilus qui a fait son ultime la dernière seconde, c'était vraiment énormément de chance. Le talon qui n'a plus beaucoup de points de vie, pareil pour le Gragas qui se sont affrontés avec leur burst. Non, je vais parler de Panthéon, comment tu définirais Panthéon, genre un briser, un assassin ? Ah c'est plus, là il le joue assassin, après il y a plusieurs façons de le jouer, il peut être plus un peu briser, mais c'est pas ultra efficace. D'accord, ok. Après ça dépend des match-up, mais... Mais c'est marrant, moi je me souviens, il y a 2-3 ans, on défonçait des Nasus avec Panthéon. Ah c'est vrai, ça tu m'as dit le Doran Shield et tout, c'est vrai, t'as raison. Ah t'as tout ça, les dégâts de Panthéon qui avaient été réduits à un moment, l'italité qui a été modifiée. D'accord. Ah c'est... Ouh le dive qui a failli sans finir... En effet, en effet le jeu a évolué, mais maintenant quelle est la... la faiblesse de Nasus en fait ? Oh attention, oh attends, oh la la ! Oh ce double kill du Alistar vénère ! Oh mon dieu ce qui... Ah ils ont greed, ils ont voulu attendre... C'est qui qui a pas pris la plante qui a troll là, c'est le talon ? Ils ont dû... Ah oui, ils ont voulu attendre le talon qui pouvait lui sauter les murs. Ils sont morts les deux, oh c'est trop drôle putain. Oh la la, le WQ qui leur a mis, insane. Bon ça va, c'est sur le support, c'est pas à la fin du monde, d'ailleurs le support qui prend de la restance magique tout de suite. Alors la faiblesse de Nasus c'est pas du tout le poke, parce qu'il peut très bien obtenir du poke, c'est plus le kite avec les kyriades, ou les dégâts en pourcentage de points de vie, et la pénétration aussi. Genre une veine c'est pire que tout. Oh bon, c'est évident, mais je veux dire là, par rapport à leur équipe, vie peut faire la différence, parce qu'elle a la vitesse d'attaque, les restes autour de l'attaque, et les dégâts en pourcentage de points de vie, plus la pénétration d'armure. Donc si, bon là elle peut pas approcher Nasus avec son build, c'est mort. Le cristal de mana, je sais pas ce qu'il fout là, même si elle veut faire la trinité, le mana il aide pas, elle est jungler, donc elle a besoin d'avoir le cristal de mana. Autant prendre l'épée longue pour faire des dégâts quoi. D'accord. Et euh, mais sinon il faut l'état de vie contre Nasus, pour, alors pour, pour, pour combattre un Nasus, il faut obligatoirement une armure roncière, pour annuler le passif de Nasus. D'accord, ok. Là Nasus a plus de sustain, et on peut trade. Ou un exécutionnaire. Ouais, mais après ça, ça, ça oblige à partir, euh, alors que là, la, l'armure roncière est en plus de sustain, en plus de donner la résistance. Donc c'est, c'est, c'est doublement rentable. D'accord. Après si t'es cariadé, oui c'est l'exécutionnaire. Et la vie qui se fait un petit peu boloss dans sa, dans sa jungle, bon après c'est normal, c'est deux assassins, elle peut rien faire. Panthéon qui se fait aussi, euh, triple gank, et ça part très vite, hein, c'est de gros gros dégâts, hein, Talon et Evelyne qui jouent, euh, qui jouent ensemble, deux assassins qui, bah pfff. En fait le truc c'est qu'on a eu tout de suite, euh, beaucoup de tank, on avait eu Nasus et, 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 Nautilus en, first pick. Et d'habitude j'aime bien les tank, mais le jungler, il, 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 il faut, il faut plus de dégâts pour, euh. J'ai bien fait, finalement, et Julien, et Evelyne, c'est très fort, c'est vraiment très fort. Les gens, en fait, on est, on est tout simplement pas habitués, euh, que ce soit en solo queue, bah surtout en solo queue, on est vraiment pas habitués à ce genre de champion invisible, parce qu'on, inconsciemment, à chaque fois on ward un petit peu au même endroit. Et là c'est vrai que s'habituer à ça, c'est un petit peu plus compliqué, attention le Gragas, qui s'est fait, euh, voir, qui est le queue qui ne passera pas, mais, oh, attention le Alistar qui a, les deux. A la bot lane, il va, il a son passif avec le E, il va pouvoir sûrement stun le Nautilus, l'Axayef, ok, elle attaque. Ok, ça fait forcer le flash, euh, du Nautilus, dans deux minutes, c'est le Nashor, on a récupéré. Alistar, il part sur quoi avec la cape de Négatron ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Héros de la faille qui a été pris, euh, sur qui ? Sur Evelyne, sur Evelyne, le héros de la faille qui est une avocation, hein, qui, qui va pouvoir, euh, push. Une lane et détruire des tours facilement. Ça peut être, ah, c'est vrai qu'on n'a toujours pas de tour, hé, oh ! Ah ouais, on peut le faire de deux tours. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'on, on joue pour les kills ou quoi, ici, là ? On a deux dragons de fée. Faudrait se grouper ou faire quelque chose, euh, pour prendre une tour. Après, c'est vrai que c'est compliqué de laisser un Asus tout seul. Mais là, le Panthéon, le problème, c'est que... D'ailleurs, Panthéon, est-ce qu'il a fait son ultime à la mid lane, là, pour aider son équipe ? Parce que Panthéon, normalement, tu le joues à la top lane. Et dès que t'as ton ultime, en fait, t'essaies de le foutre à la mid lane ou à la bot lane. C'est mieux à la mid lane parce que tu peux retourner facilement sur ta top lane. En fait, là, contre le Nasus, la tour est forcément tombée au top. C'est vrai que Panthéon, il a besoin de créer du mouvement, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Combien y en a de gold pour Evelyn ? Evelyn a 7500 gold, mais 7700 environ au total. VL en a 5300, donc plus de 2000 gold d'avance sur Evelyn. En plus, le Timo, il arrive à bien des push. Le Nasus qui est en front lane, qui utilise tout de suite son ultime. Le Nautilus qui va prendre, qui va ult la vie. Oh, c'est dommage. Ok, si, quand même. La Xaya est morte. Et là, c'est le gros bordel. Là, il y a le talon qui est en train de tuer l'autre. Alistar a plus beaucoup de points de vie. Il devrait juste back. Il flash out avec un PV. Est-ce que ça va passer le Gragas qui est toujours pas mort ? Là, Evelyn qui va finir. Le Alistar, qui était en train de back, qui est en train de regarder son magasin. Elle est belle, la Ward. Je vais l'acheter. Qu'est-ce que je vais l'acheter ? Et rip. Et oui, ça arrive souvent. Ça m'arrive très souvent. C'est horrible de mourir comme ça. En plus, l'Evelyn, elle n'avait pas qu'un ennemi. Elle en attaquait un autre. Du coup, il ne devait pas s'y attendre. Alistar. Je ne sais pas comment il a vu l'action, mais... En effet. D'ailleurs, parlons de vision pour l'équipe bleue. Pas mal de Ward dans les river top et bot. Ils ont 4 au ping Ward, là. J'en vois 4. Ouais. Pas dégueu. C'est très intéressant. Bon, il y en a une qui est plus ou moins intéressante à la top lane. Oh, attention. Ça se dirige à la bot lane pour aller tuer un Nautilus. Mais c'est un Nautilus, les gars. On s'en fout un peu. Oh, attention, attention. Oh, le Nautilus. Qu'est-ce que... Mais là, il aurait dû là, quand même. Te montre pas, te montre pas, Nautilus. Back. Oh, mon Dieu. Oui, t'es en danger. L'héros de la faille qui a été invoqué à la mid lane, qui va faire un énorme trou, un énorme coup de boule dans la tour. Il va s'infliger un tiers de ses points de vie pour faire un tiers de la vie de la tour. Oh là là, c'était presque la tour, ça. Ah, le Panthéon ne fait pas beaucoup de dégâts. Il n'a qu'un objet, le pauvre. Il n'a qu'un objet. Il est en 0-3-0. Là, le Panthéon, il a une Yomu. Il ne pourra jamais faire du mal à Nasus. Il va le chatouiller. Aïe, aïe, c'est dur. Encore, là, il y a eu, ce n'est pas grave. Parce que, du coup, ça le rend mobile. Mais il ne faut pas qu'il fasse plus de l'étalité. Tu vois, en plus, moi, je lui ai dit « Ouais, tu vas le dominer, Nasus. » Mais pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, le pauvre. La Zaya fait mal. Ah, ok. C'est normalement, c'est un stage qui est... D'ailleurs, j'ai proposé Nasus en first pick, quasiment. Parce que, justement, c'était... C'est un tenue d'Ain qui est assez fort. Ah, moi, je trouve ça du tout. Même s'il est mal. Le nouveau Nautilus. Je suis content qu'il ne soit pas trop abusé. Parce que, franchement, c'est... Le nouveau Nautilus ? Le Nasus. Désolé. Je le trouve trop fort. Genre, son ultime, là, qui permet que son Q soit... Aussi souvent, je trouve ça pété. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. On a raté le Q de Nautilus sur la Zaya. Ça aurait pu être un kill après, elle a sûrement son ult. Attention, la vie qui va devoir... La vie... Oh ! Super intéressant ce qu'a fait la vie. Mais non, elle a sauté sur Nasus. En fait, parce qu'elle allait se faire... Elle allait se faire charme. Et en fait, pour esquiver le charme, elle s'est rendue insensible avec le R. Elle a essayé un truc stylé, mais... Là, la vie est morte. C'est tout. Bah, il pouvait rien faire. Oh là, il lui, il peut rien faire. Il a flash aussi. Plus 6. Au revoir. Elle perd son ulti. Il revient dans combien de temps ? Ouais, mais elle a voulu tenter, je pense. Elle était vraiment mal prise. Ouais, c'était compliqué. En y réfléchissant, même si ça passe. C'est un Asus qui a un Z qui va slow la vie. Il ne peut jamais s'enfuir. Peut-être qu'il... Je ne sais pas. Sur le moment, je ne pourrais pas te dire. Là, dans la tête du joueur. C'est plus compliqué. S'il va danser le Alistair. C'est compliqué, là. Les bleus qui dominent, c'est un snowball. Après, on l'avait dit. Evelyn, les gens. Ça snowball. Vraiment. Vraiment. Après, il était très confiant. Pour ça, c'était un bon moment de la pique. Oui. Il n'y avait pas trop de... Bon, quand même, la draft que je prends à chaque fois, elle domine. Quand les joueurs, ils ont confiance et qu'ils suivent un peu les piques que je leur propose, ça marche bien. Quand il y a une personne qui n'est pas trop d'accord avec ce que je dis et qui fait comme il veut, mon équipe a peur. Ah ouais ? Oui. Bah, là, moi, en fait, là, Panthéon, Gragas, bon, c'est parce que vraiment, c'était des mains, tu vois, de leur personnage, mais, tu vois, genre, là, ils ont quand même pris de la résistance magique. Ouais, très peu. Après, le Gragas, franchement, il a un build qui est cohérent, ça va ? Oui, 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 bah, c'est le build que tu... Oui, en plus, il a pris l'état de ninja, donc c'est vraiment bien pensé de sa part. Mais là, c'est surtout Evelyn qui domine. Bah, c'est ça, c'est juste Evelyn qui snowball, en fait. C'est même plus une question d'équipe, là. Bah, Panthéon, il ne pouvait rien faire, Panthéon... Le gros problème de Panthéon, c'est que même s'il va à la midlane, faire son ult, bah, Talon, il fait juste R et il se casse. Ou il va dans un mur. La botlane, c'est vrai que c'est dur, quand même. Le top et le jungler en 0-11. Ce qu'il se passe, c'est que comme le jungler et la top lane de ton équipe sont foncées, les autres lanes en pâtissent, en fait, à côté de ça. Alors que ton Gragas, lui, il est assez solide, vraiment. Le Alistar, il n'est pas trop mauvais. Abyssal, c'est un peu original sur Alistar, mais pourquoi pas ? Il y a ta botlane qui s'en sort plutôt pas mal par rapport à ce qui se passe pour le reste de l'équipe. Oui, 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 tout à fait. Non, mais on voit que le match-up est vraiment compliqué, finalement, pour le Panthéon. Il fallait vraiment que ça snowball. Le gros problème, c'est que même si tu campes Nasus avec V, tu ne peux pas vraiment camp la top lane, en plus, parce que tu as le dragon qui peut être pris. En plus, tu es un dragon infernal. Je pense qu'il y a un moment où Evelyne a pris 2-3 kills, je crois, et là, tout a basculé, en fait. Elle a pris 2-3 kills. Après, ça peut se retourner un petit peu. Ça dépend comment est-ce que l'équipe... Non, ils se font tous one-shot. Ils se font tous one-shot par Evelyne. Même le Alistar qui est parti Abyssal, ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent énormément de dégâts. En fait, s'il ne devrait pas faire Abyssal, l'Alistar, il aurait dû partir et run Solary. Oui, oui, tout à fait. Il aurait plus d'ARM. Nasus qui a pris les dégâts, le talon qui a fait son ultime, le talon qui n'a plus rien. Du coup, il va peut-être se faire one-shot, mais il n'est absolument pas focus. Le gros problème, c'est que l'équipe rouge est en train de se faire complètement pulvériser. Le Alistar qui va sûrement mourir, qui quand même bait des flashs, et le Timo qui a double kill. Et là, ça va être un snowball en continu. On a deux dragons infernales en plus. C'est... Ah, le dragon infernale pour Evelyne et talon, c'est... Ah oui, le dragon infernale peut-être. C'est terrible. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est plus combien là ? Plus 15 ? Plus... On est à plus combien là ? Plus 16. Plus 16%. Oh là là. Parce qu'en plus, ça donne AP et AD, c'est ça ? Les deux, oui. Du coup, si t'es hybride, oh mon dieu. Même Timo, il en profite doublement. Ah ouais, Timo, c'est une catastrophe. Il n'y a que Nasus et Nautilus qui s'en foutent. En vrai, quand on y réfléchit, un dragon de feu pour Nasus, Nautilus ou des tanks, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pas... Ultra value, quoi. Il y a un style là. Ah, elle a eu ! Ouais, nice. Bon style de la vie. C'est un peu 50-50 sur le style comme ça. Mais du coup, elle a bien timé, elle n'a pas été trop pressée. Oui, non, non, elle a super bien timé. Attention, LacZaya, il va falloir la pile. Est-ce que ça va passer ? Ça va passer ! Non, il ne fallait pas le pousser par là ! Aïe, 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 ça c'est catastrophique. Ah, quand la Lysstar, il pile dans le sens inverse, c'est plus compliqué. Ce qui est important de voir, c'est que même si la vie est désespérée, elle essaie de se battre en fait. Pour continuer la partie. Oui, ouais, ouais, ça, ça fait plaisir. Alors, certes, là, ils perdent la partie, mais ça n'empêche pas que la vie tente des choses. Elle est peut-être en 0,8. Ah, bon, bah, on a flash avec Dractar, hop ! Elle est peut-être en 0,8 la vie, mais on voit qu'elle s'accroche à la partie, même si c'est que c'est difficile. C'est vrai. Enfin, je dis ça pour l'encourager, quoi, parce que c'est... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et là, ce que je leur ai dit à mon équipe, c'est que... Il faut éviter, parfois, parce qu'en fait, ils ont plein de champions qui peuvent engager facilement. Mais c'est très bien aussi de parfois... La vie, elle a réussi à une bonne action. Enfin... C'est parfois aussi très intéressant de ne pas faire que d'engager et de pile, en fait. Par exemple, la vie, oui, elle a plein de trucs pour engager, c'est génial. Mais des fois, c'est... Je suis en courage, elle a gagné la partie. En fait, c'est nickel. Et en fait, par exemple, tu vois la Evelyne qui va sur ton ADC. Bah, c'est bien, en fait, pour vie, de garder son ultime, son cul, etc. Pour sauver ton ADC et d'aller sur la vie. Il n'y a pas besoin de, parfois, tout le temps, engager, engager, engager. Des fois, la solution, c'est juste de protéger ton ADC. Parce que là, clairement, l'ADC, la Xaya, c'est la clé de la victoire pour son équipe, en fait. Oui, oui. Si tu arrives à la pile, à la protéger... C'est pour ça qu'il a Iron Solari sur Alliolistar. C'était génial. Parce qu'on aurait pu lui mettre un bouclier. Je sais pas. Regarde, c'est ultra rassurant. Parce que ton équipe, là, part sur Gragas, il prend le Négatron. La vie, il faudrait qu'elle fasse un ITMRM également. Le Panthéon, là, ça va pas être bizarre. Mais pour qu'il devienne utile, il faut qu'il joue full tank. Et qu'il maximise son stun pour pouvoir pile pour l'équipe encore. Parce que là, ton équipe a assez de contrôle pour arrêter une Evelyne. Qui ne pourra plus one shot. Et ton équipe a encore un espoir de temporiser et de remonter. Je voulais juste voir les dégâts du champignon de Timo. Attention, la Zaga qui va mourir. Il va falloir faire R. Il va falloir faire R. Super bien timé le R. Super bien timé le R. Le Gragas, il faudrait qu'il y aille. Oh, c'est toujours dommage. Le Gragas, il n'avait pas de flash. Il avait un flash. En vrai, le Gragas aurait pu tester un truc, là. Le flash R, il aurait pu vraiment les détruire. Ok, les champignons ont été pris par l'équipe rouge. Ça fait quelques dégâts. La vie qui se prend. Pas mal de dégâts, mais en vrai, elle arrive à la... Oh, mais attends, mais... Oh non, on a oublié de faire R de la part de vie. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, mais attends, mais comment elle l'a fait pour ne pas se faire crever ? Oh, elle a tué la Eve en 1v1. Attention, le Alistar qui fait claquer son R. Enfin, le Panthéon qui a retourné, mais qui a fait gagner un tout petit peu de temps. Mais le talon était en V4. Super beau Q de la part de Alistar, mais c'est absolument pas suivi. On a pu assez de... Oh là là, ça, c'est dommage. Ah, et on fait le R beaucoup trop tard. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Le Timo qui va succomber. Là, le gros problème, c'est que ces deux gros tanks qui s'en foutent de la tourelle. Oh, pas mal, pas mal. Le triple kill qui a été pris de la part de Gragas, mais il va quand même mourir. Il ne reste plus que Nasus. Le trade a été plutôt bien fait. Pendant qu'on a une petite déco de la part de la DC. Ah, c'était dommage. Il y avait quelques erreurs mécaniques, là. Où la vie aurait pu tuer plus vite la Evelyne et sauver son équipe après. En tout cas, l'aider. Ouais, dommage. Dommage, le Alistar qui a bien joué. Il a peut-être ult un petit peu trop tard. Le Nasus qui va faire le dragon tout seul. Le Nasus qui fait... Ok, il est surtout très très résistant, le Nasus. Et mine de rien, il envoie des patates avec son Q qui stack, évidemment. C'est intéressant comme game en vrai, parce que... Même si tu vois, la vie est en 0,8. Tu vois que le KDA ne veut rien dire, en fait. Elle y arrive encore. Elle y arrive encore, elle se donne. On lâche rien. Ce que je peux faire constater, c'est qu'elle se bat jusqu'au bout. Là, même son build, je suis moyen fan. Parce que c'est pas... Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Mais elle s'accroche sur la partie et tu vois qu'elle veut gagner, quoi. Alors, avec son build, quand même, elle a réussi à défoncer la Eve. J'ai pas compris comment elle a fait pour défoncer la Evelyne. Ouais, elle a réussi à la tuer, c'est surprenant. Après, les VIN, là, il commence à manquer de puissance. Oh, les dégâts de Timo. Ah, est-ce qu'il a une... Ah, l'outil, moi, j'aime bien son build. Et VIN a commencé à manquer de puissance par rapport à son équipement, là. Déjà, dès que l'aéron a le filo de lich, elle aura un power spike. Ah, mais attends, mais oui, c'est vrai. L'écart a été réduit. Plus que 2000 golds d'écart entre les deux. Ah, non. Non, 2000 golds, c'est ce qu'on avait dit il y a genre 10-15 minutes. Ouais, non, non, OK. Mais l'écart n'a pas été creusé. C'est toujours le même. D'accord. Et qui est moins flagrant parce que c'est moins... C'est moins early game. Les golds, ils sont sur qui ? Les golds, il y a beaucoup... Mais c'est Thibaut qui a le plus de golds. Regarde ça. Regarde le farm de Thibaut. Bah, 259 de farm. Oh, attention ! Attention, le Nautilus qui a été pris à part, sauf qu'on a tout mis sur le Nautilus. Là, on a utilisé l'ultime de Zaya pour tuer le Nautilus. Absolument, je ne vais jamais faire ça, surtout contre deux assassins. Parce que là, le problème, c'est que son équipe va peut-être... OK, on a un GA de la part de Zaya, ça s'est super bien pensé. Je lui avais conseillé de faire ça. Là, euh... Mince, la vie qui a temporisé un max qui est dans l'équipe, super bien joué, la Evelyne qui a succombé, le Nautilus qui est en 1v4. Mon Dieu, mais attends, c'est quoi ce retournement de situation complètement improbable ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est improbable, je te l'ai dit. Mon Dieu ! Super bien joué, par contre. Je te l'ai dit que tu n'étais pas convaincu, mais la Evelyne s'épuise. Elle ne peut plus. Elle a dominé le early game. Mais je n'ai jamais vu une Evelyne s'épuiser, moi, dans mes games. Ça one-shot tout le temps. Mais sûr que si. Mais sûr que si, ça s'épuise. En tout cas, son build d'Evelyne, il n'est pas adapté. Elle n'a pas le bâton du vide. Alors après, c'est vrai que Evelyne, en fait, son gros problème, c'est que maintenant, elle est contre des trucs qu'elle ne peut pas one-shot et ils ont tous des CC, en fait. C'est ça. Et ça, c'est compliqué pour elle. Ah, ok. Oui, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Oui, mais parce que pour moi, en vrai, Evelyne, pour moi, ça one-shot tout. Surtout en 13-3, quoi. Non, après, ça one-shot plus. Genre là, on a 30 minutes de jeu. Il y a le scaling des niveaux. Il y a trop de points de... Alors ça, Evelyne fait des gants pourcentage. Mais ça a été nerfé. Ah, le patch actuel, là. Ah oui ? Ah, ok, d'accord. Après, t'as son build qui ne confère pas assez de puissance ni de pénétration, puisqu'il manque le bâton du vide, ce qui est trop fort à ce stade de la partie, là. Ils sont tous niveaux 15, 16. Attention, c'est pour Alistar, mais ça compte pas. Et au final, voilà, il y a une trop grosse différence qui fait qu'Evelyne ne peut pas tenir. Ok, le talon, il faudrait qu'il fasse attention. C'est un Alistar, on s'en fiche un peu de... Et là, l'Evelyne, c'est un build full AP, là, Evelyne. Et qu'elle n'a pas d'autres objets résistants, c'est qu'elle ne favorise pas les trades longs et qu'elle veut faire un build avec des trades courts, elle ne gagnera pas la partie. Parce que là, elle ne peut plus... Il y a deux géants en face, il y a un Sterak. Et elle ne one-shot plus personne. Là, actuellement, elle ne one-shot plus personne. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va dépendre de comment joue le Timo, comment joue le Nasus, et comment joue le Nautilus. Puisque le talon est l'Evelyne, maintenant, on est passé vers le late game. Là, on est au late game. Attention. Tes assassins n'ont plus le même impact. Attention, le Panthéon qui a été pris à part. Là, Evelyne qui a fait un super beau Q. Mais il faut aider le Panthéon, là ! Il faut aider le Panthéon ! Ah là là, on ne l'aide pas du tout. Mais c'est pas grave, il va peut-être pouvoir s'en tirer avec un flash. Peut-être que le Panthéon lui avait dit ça. OK. Le Alistar, il faut qu'il ult tout de suite. C'est bon, très bon ult. Le Timo qui a été mis complètement à part avec la Xaya, qui lui a mis 2-3 auto-attaques. Là, Evelyne qui est pris un petit peu à part. Elle a fait son R sur le Gragas, qui l'a complètement détruit. Le Alistar qui a pris beaucoup de points de vie, qui n'a plus l'ultime. Et là, c'est complètement la fin. On les a pris à part. Vraiment beaucoup de dommages. Ouais, ça me paraît assez bizarre. Ça me paraît assez bizarre, quand même, le fight. J'ai pas trop compris comment ils ont fait pour perdre le fight sous tour, là-bas. Parce que Nautilus avait tout pris dans la gueule, pourtant. Oui, mais l'équipe bleue n'était pas bien organisée. Il y a dû avoir un problème de communication. Mais ils ont réussi, déjà. C'est assez... Oui, oui, c'était vraiment cool. L'ultime de Nautilus qui n'avait toujours pas été utilisé. On a toujours un GA de la part de Panthéon. Le Panthéon qui va céder... Là, c'est la game, hein ? Là, c'est la game. C'est clairement la game. Il y a plus de GA. Ils avaient beaucoup trop d'avance. Surtout, ils ont trois dragons. Je trouvais ça vraiment bizarre. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut tout le temps être plus ou moins groupé contre une équipe comme ça si tu veux contrer la Evelyne. Mais ce n'est pas vraiment possible. En tout cas, c'était super intéressant. On a failli avoir un comeback. Il y a eu des teams face super cool. Par rapport à mon équipe, comment dire ? Il y a eu... Mon équipe était évolutif parce qu'il y avait une domination des assassins en early game qui ont permis à Onasus de pouvoir scale et qu'un plus, c'était bien à sa top lane. Et même à Sirlead game, les assassins se sont épuisés. On a juste à pu reprendre le dessus en fin de partie parce qu'il y a un scanning a fini. Ça a contrebalancé la situation. Il faudrait que je regarde le patch d'Evelyne parce que vraiment, je trouvais ça complètement fumé. C'était ouf. Alors, voyons voir les petits dégâts que les gens ont fait. Le Timo, c'est relativement tout le temps premier aux dégâts. On ne va pas se mentir. C'est comme les trucs comme Zaira, des trucs comme ça. Ça fait énormément de dégâts avec les champignons. Je pense que 40% de ces dégâts, c'est les champignons. Même la race en lane, c'est vrai que c'est quand même assez insane. C'est marrant, l'Evelyne, je la pensais beaucoup plus devant. Tu vois, le Timo, on n'a pas l'impression comme ça, mais comment dire, ce n'est pas celui qui a été le plus vu, mais c'est lui qui a eu plus d'impact par rapport à l'agression et à l'affaiblissement des ennemis. Oui, c'est vrai. L'Evelyne, finalement, elle était présente pour ramasser des kills. Elle a eu un gros impact. Elle était très forte. C'est-à-dire qu'elle est one shot en fait. Par exemple, elle est one shot en faisant 2 000 dégâts. Timo, il fait 500 par champignons. Ils sont pris plein des champignons. C'est des dégâts constants. C'est plus de dégâts sur la durée. Au final, plus des dégâts avec le Renan. Il a joué IE. Il a joué IE. Mais tu vois, le Timo, il est parti sur un égâtron lui aussi. Alors, déjà, il allait partir au bout du rouleau, je pense. D'accord. C'est un peu bizarre parce qu'il y a plus d'arbres. C'est pas trop grave. Au moins, il est parti sur de l'ARM. C'est mieux que de rien faire du tout. Eh bien, c'était cool. Mais c'était vraiment intéressant. Bonne game. Nasus, c'est vrai que c'est très fort en fait. C'est vrai que je suis en train de penser mais si je suis top, je banne Darus. Mais en fait, j'aimerais bien banne Nasus aussi. Sinon, tu joues vain top. Mais non, ne le fais pas. Mauvais conseil. Sinon, il y a Kael Top qui est très forte en ce moment. Ah ouais ? Autour du Nasus. Ouais, ça, tu peux le ralentir. Tu peux booster en plus. J'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Bah écoute, merci beaucoup Toucan pour cette partie. C'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié la game. Le retournement de situation était vraiment stylé. Ils ont tous très bien joué. Vraiment. Mécaniquement, ils sont bons. J'ai pas vu de grosses erreurs. C'était du bronze silver. Donc GG à vous. Super dynamique. Ouais, super dynamique. Et donc, du coup, la semaine prochaine, c'est Silvergold. Si vous voulez participer, c'est juste, venez sur le Discord. On est plus de 18 000. Il y a plein d'évents de Toucan. D'ailleurs, Toucan, Event Brom. Event Brom actuel, on peut gagner une passe de coaching gratuite. Il suffit juste de dessiner. Ça se termine là, le 31 janvier à minuit. Donc, il vous reste plus beaucoup de temps. Il y aura d'autres événements qui seront planifiés dans les semaines d'avenir. Encore une fois, ça va être Riot qui va décider des gagnants. Il y aura encore des aléatoires, je crois. C'est ça ? C'est ça. Oui, il y aura encore des aléatoires. Donc là, il y a trois gagnants sûrs. Après, je vais voir en fonction de comment est-ce qu'on peut rajouter des gagnants. Ça va dépendre de mon emploi du temps. Ok, super. Super, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à la semaine prochaine et venez sur le Discord nous dire bonjour. Et on vous souhaitera la bienvenue, évidemment. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci encore. Merci sur le Discord. Ciao.